Musique Coucou à toutes j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour mon vide atelier numéro 2 J'ai enfin fini de trier tous mes cartons Pour vous dire sur une dizaine de cartons il ne me reste plus que 6 Et sur mes 6 cartons je les ai classés par catégorie C'est à dire que sur les 6 cartons il y a un carton que j'ai dédié pour tout ce qui est gros matériel Donc quand je dis gros matériel c'est tout ce qui est massico, tapis de découpe, toutes ces petites choses là J'ai ensuite fait un carton dédié pour le mix média Et j'ai également fait un carton pour tout ce qui est colle Un carton un petit peu pour tout ce qui est un peu bazar Et un carton qui est dédié pour les boîtes de rangement Et le 6ème carton c'est tout ce qui est dédié pour le papier Voilà donc sur tous les cartons j'en ai trié quand même un entier Que j'ai enfin monté donc là mon petit chariot déflecto Voilà à l'intérieur j'y ai rangé donc tout ce qui était embellissement en bois Et tout ce qui était plâtre Voilà donc les embellissements que j'ai fait en résine Donc j'ai tout mis ici et tout ce que vous voyez à l'intérieur de mon chariot bleu C'est tout ce qui est dédié à la mise en couleur Que ce soit pour tout ce qui est crayon Les encres et tout ce qui est aussi pour l'embossage Mais également les cristal drop Les patines enfin vraiment tout ce qui est de couleur C'est dans le chariot bleu Voilà mais tout ceci n'est que provisoire Puisque rien n'est monté Et on va seulement attaquer le ponçage Ce qui me permet en fait de réduire un petit peu tous mes cartons Et ça sera beaucoup plus facile pour moi Pour ranger en fait mon atelier Voilà donc sur tous les cartons J'ai fait un très 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 gros tri Pour vous dire il y a en tout Voilà j'ai tout noté Il y a 21 lots Donc je vais vous les présenter un par un Bien entendu s'il y a quelque chose qui vous intéresse N'hésitez surtout pas à me laisser un message par moi de mail Donc je vais vous laisser mon adresse quelque part par ici Mais vous pouvez également la retrouver en barre d'infos Si vous n'arrivez pas à me joindre par mail Vous pouvez également me joindre directement par commentaire Donc sous la vidéo Voilà puisque j'ai fait en sorte que toutes les notifications Que ça soit pour un commentaire ou autre Puissent être sur mon téléphone Donc comme ça si vous me laissez un commentaire Hop je le serai tout de suite puisque ça va me donner une notification Voilà donc ce sont des lots que je fais à bas prix Puisque je sais que les frais de port sont assez élevés Bien entendu les prix que j'ai mis là Il n'y a pas les frais de port de compter dedans On pourra les rajouter bien entendu Puisque ça sera en fonction du poids Si ce sont des choses quand même assez volumineuses Vu que ça rentrera que dans un carton Je pense que ça sera le mieux pour vous Et que ça sera le moins cher Ça serait de l'envoyer par mon dial relais Voilà Moi je vais basculer la caméra vers le bas Afin que vous puissiez voir tout ce que j'ai à vendre Voilà et moi je vous dis à tout de suite En lot numéro 1 on va voir tout ce qui est sticky notes Donc le lot numéro 1 je le fais à 0,50 centimes le lot Donc je vais vous présenter rapidement tous les stickers Hop là qu'il y a Donc on a celui-ci avec un petit carnet Voilà c'est des petits papillons Je vous les passe rapidement Il y a donc des petites bulles comme ceci Des cœurs et des petites flèches Donc il y a quand même relativement pas mal de sticky notes Il y a ceux-là Celui-ci Hop on va enlever le petit papier Hop voilà On a celui-là Et les quatre tout petits Comme ceci Qui ça je pense vous servira pour bien votre bullet journal Ou encore les planeurs Voilà donc Ce lot de sticky notes Donc le lot numéro 1 est à 0,50 centimes Ensuite on va avoir donc le lot numéro 2 Ce sont des caisses de papier Donc il y en a deux Une de transparente et une de couleur violette Donc les deux je les fais au prix de 2 euros Elles font 30 centimètres Voilà on va vérifier ensemble Hop Elles font donc 30 centimètres Par 26 Voilà Comme ça vous avez les dimensions Donc les deux caisses de papier Je les fais à 2 euros Ensuite je vais avoir un meuble de rangement Qui mesure donc Donc il est vraiment assez grand Voilà Il est comme ceci Il mesure 55 centimètres En hauteur Et en longueur Il fait 55 centimètres Également Donc ce lot numéro 3 Donc le petit meuble de rangement Je le fais à 5 euros Le lot numéro 4 C'est donc ce lot-ci Donc ce sont des boîtes de rangement Elles ne font absolument pas la même taille Elles ne sont pas du tout de la même couleur Donc là nous avons un petit meuble de rangement Qui se compose donc de 5 petits tiroirs De couleur gris et transparent Et celui-ci est de couleur rose et transparent Pour les dimensions Je vais vous donner ça de suite Donc la rose fait Fait 13 centimètres Par 14 et demi Voilà Et celle-ci fait donc Elle fait 9 centimètres Par 18 et demi Voilà Donc ces deux boîtes de rangement Donc qui est le lot numéro 4 Je le fais à 2 euros Le lot numéro 5 Donc c'est un lot de papier unis et coloré Que je fais à 2 euros Donc je fais à 2 euros tout ceci Donc là vous allez avoir des papiers unis et colorés Voilà Donc il y en a plusieurs Donc ça c'est de la taille A4 Ensuite on va avoir des collections de papiers Donc celle-ci c'est la collection Easy Voilà Donc on a celle-ci Et celle-ci On va avoir celle-ci de la collection Elia Design Voilà donc là vous avez du papier et là des petites étiquettes Voilà Voilà ou bien Celui-ci Voilà Ensuite on a celle-ci Voilà Elle n'est que Recto Ensuite on a celle-ci Donc toujours dans la collection Elia Design Donc on a celle-ci Donc on a celle-ci avec des petites étiquettes également Et à l'arrière c'est comme ceci Ensuite on a celle-ci Donc celle-ci c'est la collection Asa Et on a les petites étiquettes également ici Toujours dans la collection Asa On a celle-ci Et celle-ci Ensuite on a tout un lot de papier noir Donc qui n'est que recto Voilà Ici on a hop Tout un lot de rouge Pareil Et ici il y a une feuille en 30-30 Donc c'est la collection Bobuni Donc c'est la marque Bobuni Et c'est la collection Carousel Christmas Voilà Donc on a ce côté-là Et on a ce côté-ci Voilà Dans ce sens-là c'est quand même plus sympa Voilà Donc tout ce lot Donc le lot numéro 5 Je le fais à 2 euros Le lot numéro 6 C'est donc du papier transparent Il est neuf Je ne m'en suis jamais servi Et je vous ai également rajouté Du papier comme ceci Voilà Alors les dimensions Je ne saurais pas vous dire Elles font 16,5 par Par 22 Donc 16,5 par 22 Voilà Et vous avez donc Tous ces coloris-là Donc en tout il y a 50 feuilles Voilà Donc pour le lot numéro 6 Donc le lot de papier calque Donc papier transparent Je le fais à 2 euros Le lot numéro 7 C'est le lot des élastiques Donc c'est pour faire des bracelets Rambolo Voilà Donc on a le support Qui est ici Et vous avez donc Tout une boîte Voilà Je vends la boîte Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur Avec tous les élastiques Et également Les crochets Et les petits ustensiles Voilà Donc si vous avez des enfants Ou même vous Si vous souhaitez faire Des créations avec Les élastiques Rambolo Donc ce lot numéro 7 Je le fais à 3 euros Le lot numéro 8 Ce sont des boîtes de rangement Comme ceci Donc là vous en avez une Très grande De couleur bleue Une moyenne De couleur un petit peu vert Et deux petites De couleur grise Donc le lot numéro 8 Donc de ces boîtes de rangement Je la fais à Je le fais à 2 euros Le lot numéro 9 Donc ce sont des dyes Voilà Où j'avais mis Donc j'avais fait une petite pochette Voilà Qui permet de les protéger Voilà Donc ce sont des dyes De bordure de la marque 6X Elles font je crois 16 et demi En longueur Oui c'est ça 16 et demi Donc il y en a 4 Donc je les laisse A l'intérieur Pour les protéger Voilà Et je les fais A 5 euros Ensuite donc Le lot numéro 10 Donc c'est Ce bloc de papier J'ai utilisé J'ai utilisé J'ai utilisé qu'une seule Petite carte A l'intérieur Donc ici vous avez Des cartes Des stickers Du papier Et les enveloppes Donc les stickers Sont comme ceci Donc ils sont par 3 Voilà Donc je veux bien Vous les présenter Voilà Afin que vous puissiez voir Que tout y est Voilà On a celui-ci En 3 fois En 3 fois Également Celui-là En 3 fois Aussi Voilà Ici vous avez Donc les petites cartes Également Ici Donc voilà J'en ai utilisé Que une seule J'ai utilisé Que celle-ci Et ici Vous avez Tout ce qui est Hop Enveloppe Voilà Elles se sont Un petit peu Décrochées Voilà Hop Mais tout y est Tout se décroche Donc là Vous avez Les enveloppes Et ici Vous avez Donc le papier Donc vous avez Cette face-ci Et cette face-là Vous avez Celle-ci Et la face Qui est Comme ceci Voilà Donc ce bloc De papier Donc c'est le lot Numéro 10 Et je le fais A 1 euro Le lot Numéro 11 Donc c'est Voilà Un pot A crayon Comme ceci Avec des papillons De couleur Violet Voilà Donc Ce petit pot De crayon Je le fais A 1 euro Le lot Numéro 12 Donc c'est Un lot De peinture Métallique Donc il y en a 6 Je n'ai plus Le support Pour le fermer Mais j'essaierai De bien vous le protéger Je le laisse Tel qu'il est Je l'ai quand même Bien utilisé Il en reste encore Pas mal Donc pour ceux et celles Qui veulent tester Le mix média Ou bien la peinture Et bien ça Je pense que ça peut Vous aider Voilà Donc Les 6 Petites Peintures Métalliques Je vends Le tout A 1 euro Le lot Numéro 13 Donc ce sont Mes peintures Acryliques Donc il y en a 12 à l'intérieur Il y a Des couleurs Chaudes Et des couleurs Plus pastels Donc il y en a 12 À l'intérieur Et je fais Le lot Donc les peintures Pevicryl À 5 euros Le lot Numéro 14 Donc c'est Une boîte Comme ceci Qui est aimantée Elle s'ouvre En deux Comme ceci Elle est de couleur Mint Et ici Vous avez Donc le support Qui est aimanté Ce qui permet De vous ranger En fait Soit les trombones Ou bien Tous vos aimants Voilà Et elle se referme Comme ceci Donc Elle fait 5 et demi Voilà Donc ce petit Cette petite boîte Aimantée Je la fais À 1 euro Ensuite On va avoir Donc Le lot Numéro 15 Donc le lot Numéro 15 C'est cette petite boîte De rangement Donc vous avez 8 compartiments Voilà Ou vous pouvez ranger Donc quand même Pas mal de petites choses Ça peut être Des petits strass Des perles Enfin vraiment Ce que vous souhaitez Et je fais Cette petite boîte À 0,50 centimes Le lot Numéro 16 On va avoir Donc Un rouleau De papier adhésif Avec Tout Enfin Avec ces motifs Là Voilà Donc vous avez Quand même Relativement Une Bonne longueur Voilà Donc ce ruban Ce rouleau De papier adhésif Je le fais À 1 euro Le lot Numéro 17 Donc c'est Les crayons Hop là Les crayons Couleurs Aquarellam Voilà Donc Les aqua Couleurs De la collection Bic Voilà Donc On a Toutes ces couleurs Ci Et Ce lot Donc Numéro 17 Donc les crayons Aquarellam Je fais le lot À 1 euro Ensuite On a Ce petit Tout-ci Qui est De la marque Imaginize C'est pour Coller Les strass Beaucoup plus rapidement Et Elle fonctionne Avec Hop là 3 piles Voilà Il suffit de pousser Ici De mettre Vos 3 piles Hop Vous refermez Vous appuyez Ici Et vous appuyez Également Sur l'embout Rose Pour Que ça Puisse s'allumer Voilà Et vous n'avez plus Qu'à Hop Chauffer Votre strass Pour que ça colle Beaucoup plus vite Donc Ce petit appareil Je le fais À 3 euros Le lot Numéro 19 Donc C'est Tout Ce lot De Twin Markers Voilà Donc Il y en a En tout Il y en a En tout 29 Donc Il y a Toutes Les couleurs Enfin Toutes les couleurs Il y a Une bonne Partie Des couleurs Vous avez Tout ce qui est Violet Rose Jaune Vert Rouge Le bleu Enfin En tout Il y en a 29 Donc C'est Les Twin Markers Et Je fais Le lot À 6 euros Et Enfin Donc Pour terminer Donc Le lot Numéro 20 C'est Tout ce qui est Sharpie Voilà Donc En Sharpie On a Toutes Ces Couleurs Là Donc C'est Le lot Numéro 20 Et Les Sharpie Je l'ai Fait À 5 euros Hop Voilà Donc J'ai Tout Rangé Dans La Petite Boîte Voilà Hop Et Voilà Tout ce que J'avais À Vendre Donc S'il y a Quelque chose Qui vous intéresse N'hésitez Surtout Pas À Me Laissez Un Comment Ou Bien De Me Laissez Un Message Sur Ma Boîte Mail Que Je vais Vous Mettre Juste Ici Et Moi Je vous Dis À Plus Tard Bye Bye Bye